L'aventure de la galerie de portraits débute en 2004, lorsqu'Hybride est conviée à visiter une entreprise locale confectionnant des plateaux. Karine Janin, Rachel et Benoît Convert, en découvrant le processus de fabrication traditionnel de plateaux ronds, sont interpellés par les chutes générées par ce dernier. A chaque découpe, les angles des plateaux sont enlevés et non utilisés. Cette perte de matière leur inspire alors l'envie de dessiner un moule novateur qui optimiserait ce découpage. Benoît Convert déclare à ce sujet que leur souhait était de profiter de ce qui était destiné à être jeté pour créer un lien entre le projet et les capacités industrielles. De fil en aiguille, ce cheminement de pensée créative mène au développement d'une découpe ornementale autour des plateaux. Faisant écho aux portraits présents dans les maisons bourgeoises, cette élégance de conception dote l'objet d'un double usage. Le portrait conserve sa fonction de plateau, mais comme l'explique Rachel Convert, quand il est hors service, il a une place de choix dans l'intérieur de son propriétaire. Rachel Convert peuple la première génération de la galerie de portraits de visages féminins. Zem, Liu, Sarah, Zaya et Louise nous permettent, à travers leur regard, de voyager sur chaque continent. La designeuse décide ensuite de repousser le champ des possibles en créant des portraits d'animaux. La faune, mise à l'honneur dans ses créations, est synonyme d'innovation et rend la lecture de ses dernières universelles. Ambroise est l'aînée de cette collection centrale chez Hybride. Ce colibri aux allures d'un grand-oncle ouvre la marche à une série de créations, dont Bianca, Bernado et Pia la même année. En s'amusant de l'échelle, Rachel Convert ouvre le débat et donne une autre dimension à l'animal. La designeuse travaille sur l'effet miroir que la faune peut déclencher et confie à ce sujet que l'idée était de rendre à l'animal sa grandeur au travers de références historiques, d'attributs de noblesse, de réussite. Rachel Convert compose ses œuvres d'une multitude d'éléments de nature différentes qui, assemblées, créent une cohérence. Le travail au niveau des yeux est au cœur de ses créations, le regard étant le pont entre l'observateur et l'œuvre. Chaque portrait est unique, singulier et possède son caractère, mais tous sont reliés par une harmonie qui puise sa source dans l'émotion que Rachel Convert éprouve au moment de leur création. Elle explique que pour toutes les collections, son cœur bat à un moment donné. Et si le voyage du sentiment débute dans les inspirations de la designeuse, il poursuit sa route dans les yeux de l'observateur, édifiant ainsi un lien personnel entre ses portraits et leurs propriétaires. Les œuvres peuplant la galerie de portraits sont subjectives et porteuses de projections. En couple comme The Lovebirds ou Faisant cavalier seul à l'image d'Olympe, l'énergie que dégage chaque portrait peut être appréciée au travers d'un plateau ou réinventée en en assemblant plusieurs. Il y a une véritable liberté dans leur appropriation à l'image de celle que l'on retrouve dans leur conception. La galerie de portraits est composée de différentes collections qui évoluent au fil des années. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la collection des dandys. Ces grands meubles mureaux, victimes du succès de leurs images, sont remaniés pour ne garder que les portraits et deviennent alors les collecteurs. Parmi eux, Rastignac, Chatterton, Bellamy ou encore Madame de Rennal. Mais si les mouvements sont nombreux dans l'histoire de la galerie de portraits, la réalité de la production reste la même. Tous les éléments composant les plateaux sont fabriqués localement, à l'image de leur contrôle et protection. En plus d'être unique, la galerie de portraits possède un bilan carbone très faible. À la Conception Rédaction, Salomé Laurent. Pour le mixage, Amad Musique. ... ...